L'agroalimentaire, l'activité a connu une augmentation importante, une hausse qui se situe entre 50 à 70% malgré un léger recul durant le premier semestre 2014. Mais au vu de ces chiffres révélés récemment, ce week-end, par l'ONS, l'Office national des statistiques, considérez-vous que cette augmentation reflète le véritable potentiel du secteur et du pays, M. Ziani ? Effectivement, il y a eu une enquête qui a été menée par l'ONS à fin trimestre de 2014, mais elle ne reflète pas exactement toute la production nationale. Il y a eu un banc d'augmentation de plus de 30% sur un peu la production nationale, dû à la demande et un peu à l'affolement. Mais pas au-delà de 30%. Effectivement, l'entreprise agroalimentaire aujourd'hui a connu beaucoup d'augmentation sur la production nationale et elle se stabilise au premier trimestre 2015. Mais au vu des indicateurs communiqués par l'enquête de l'ONS, comment booster aujourd'hui davantage l'activité quand on sait que l'industrie agroalimentaire représente 50 à 55% du PIB, le produit intérieur brut, et 40 à 45% de la valeur ajoutée ? Aujourd'hui, vous avez vu un peu le secteur de l'agroalimentaire qui est très boosté vers le haut. Nous en sommes contents. Il faut dire que nous sommes en train de nous expertiser plus sur le secteur. Nous sommes en train de nous battre un peu sur les produits qui rentrent de l'étranger. Nous sommes en train d'élever le label à qualité algérienne. Mais aussi, nous avons vu un peu le signal vert de nos autorités de nous encourager à produire plus, de reconquérir nos marchés grâce à la productivité algérienne. Mais comment booster davantage ce secteur ? Quelles sont les entraves qu'il faut impérativement lever, puisque nous sommes dans une conjoncture où on n'a plus le droit à l'erreur pour créer la richesse avec la baisse du prix du pétrole ? Écoutez, vous avez vu que le pétrole a remonté un tout petit peu et je souhaiterais que l'entreprise remonte. Dès lors qu'un pays est déficitaire sur la balance commerciale, et nous sommes vraiment déficitaires actuellement, nous avons le droit d'entreprendre toute façon de protéger notre production nationale. Aujourd'hui, notre production nationale, enfin hier, la production nationale était menacée. Aujourd'hui, elle veut être repositionnée. Et grâce un peu, donc, disons au protectionnisme un peu de la production nationale, dès lors qu'il y a des produits qui sont excédentaires et qui nous sommes concurrenciés par des pays de l'Axal ou de l'Union Européenne. Donc nous sommes excédentaires sur certains produits, le secteur des boissons, le secteur du lait, etc. Donc aujourd'hui, il faut protéger ces secteurs parce que nous sommes excédentaires. Donc il faut ouvrir plus des couloirs verts sans concertation pour la production nationale, pour produire plus. Il faut enlever toutes les autorisations mines, etc. qui entravent l'entreprise. Il faut libérer l'entreprise à l'intérieur pour qu'elle puisse donner plus. Et bien sûr, on reviendra peut-être tout à l'heure, l'excédent de l'entreprise peut aller à l'exportation. Mais justement, avant d'aborder la question de l'exportation, comment agir faut-il agir à l'amant et à l'aval ? C'est-à-dire au niveau de la production agricole avant d'atteindre la transformation. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez vu un peu, nous avons mis un peu l'accent sur le concentré de tomate. C'est très important. Aujourd'hui, l'entreprise commence à remonter parce que dès lors qu'il y a eu des métiers qui ont été délestés complètement, parce que l'industrie du concentré de tomate a été facilement trouver un portateur du triple concentré de tomate et le rendre en double et le vendre en Algérie, de la Chine et de la Turquie. Mais vous savez que dans le passé, nous étions premiers exportateurs de tomates et de qualité. Donc nous sommes en train de reprendre ce marché. Donc il faut agir sur l'amant, c'est l'agriculture. Les industries de la tomate sont là aujourd'hui. Il y en a qui seront en train de s'installer au désert algérien. Dans le plein Sahara, à Drar, je viens d'en voir une, un collègue à nous vient de se lancer avec 3000 tonnes et plus de concentré de tomate. C'est extraordinaire parce qu'on délocalise des entreprises qui sont dans le nord, qui vont dans le sud, où il y a le plus de productivité de la tomate. Et cette tomate, justement, si on en parle, elle est vraiment demandée dans notre pays, mais aussi dans l'exportation. Mais il n'y a pas que le concentré de tomate, il y a aussi d'autres produits agroalimentaires. Où nous ne savons pas encore, ou nous n'avons pas encore acquis le savoir-faire pour la transformation. Écoutez, ce n'est pas une question de transformation, c'est qu'à un moment donné, l'importation de tous les produits sauvagement a fait éteindre tous les lents et les jalons de l'industrie algérienne. Je reste dans la conserverie et je dis confiture. Combien de confitures il y a sur les étalages algériens qui sont algériens et combien de confitures qui sont importées ? Donc on ne représente que 30%. Mais on a un savoir-faire. Que faut-il que vous revendiquez-vous ? Régulez l'importation aujourd'hui, les concurrents sur le marché national, la production ? J'ai rencontré le ministre du Commerce et on a discuté sur ça. Et nous avons parlé maintenant des licences et des contingents. Nous avons dit bien sûr qu'il faut installer les contingents et les licences. Dès lors qu'on produit quelque chose, il faut même contingenter. Si on n'atteint pas à 100% la production nationale, bien sûr qu'on va ouvrir un contingent pour faire un complément. Mais dès lors qu'on est excédentaire, je regrette qu'on doit fermer le marché et créer des tarifs, des positions non tarifaires pour protéger la production nationale, comme tous les pays le font du monde entier. Mais le consommer national ne se décrète pas aussi. Il faut être aux normes, qualité, prix. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez les autorités qui nous accompagnent pour créer le label algérien avec le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie. Nous sommes en train de nous installer pour créer le label Algérie-Algérie. Donc c'est un plus qui va être créé. Il y aura des entreprises championnes qui seront listées par les autorités pour dire que ce sont des produits labellisés algériens qui sont bons à la consommation. Et qui sont aussi, il faut parler prix, parce qu'il faut dire que nous ne maîtrisons pas le prix jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au consommateur, mais il faut parler prix. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie algérienne, elle est qualité, mais aussi elle est prix. Donc on y arrive. Alors, justement, vous dites que sur certaines filières, nous sommes excédentaires et cet excédent pourrait aller vers l'exportation. Pourquoi les entreprises algériennes sont-elles aussi frileuses pour l'exportation ? Elles se contentent seulement du marché national, mais le marché national à lui seul n'est pas suffisant aujourd'hui. Bien sûr, si on est excédentaires, on doit aller à l'extérieur. Mais les entreprises sont frileuses pour l'exportation. On était frileux parce que tout simplement, on n'avait pas trouvé des bons accompagnateurs. Parce que si vous citez le cas des Turcs, vous avez vu que les Turcs accompagnent. Donc l'État turc accompagne les opérateurs et leur offre moins de 30% de fiscalité sur le revenu. Donc c'est très important. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, si on a un excédent, on doit le vendre, vu le fait qu'il y a de la production nationale. Depuis tout le temps, nous avons dit arrêtez de regarder devant, mais regardez dans le rétroviseur. Et ce rétroviseur, c'est l'Afrique. Moi, je reviens d'un voyage de l'Afrique où je viens de faire une tournée. Nos entreprises sont très capables de s'installer, du lors que j'ai estimé que sur le bassin méditerranéen et sur l'Afrique du Nord, entièrement avec les collègues qui sont à gauche et à droite, nous sommes en devant de la technologie. Nous sommes déjà à la page de l'Europe. Nous avons un prix africain. On peut battre tout le monde. On est des champions à l'exportation. Seulement, il faut des accompagnateurs parfaits. Et ces accompagnateurs parfaits, c'est quoi ? C'est la logistique, c'est les banques, c'est les facilitations, c'est les couloirs verts. Il ne faut pas freiner l'entreprise qui produit nationalement vers l'exportation. Et cette exportation ne peut se faire qu'avec des accompagnateurs réels. Alors, accompagnateurs parfaits, pour qu'on puisse bien comprendre, qu'exprimez-vous exactement en ces termes-là ? Qu'est-ce que vous voulez dire par accompagnateurs parfaits ? Vous parlez des banques ? Vous parlez des rageries ? Vous parlez de quoi exactement, M. Zé ? Il y a trois points qui sont très importants. Nous avons des commerciaux qui sont nos ambassades qui sont installées à travers toute l'Afrique. Et je sollicite toutes les ambassades qui ont des attachés commerciaux. Comme ici, en Algérie, toutes les ambassades étrangères viennent taper à notre porte chaque matin pour dire qu'il y a un espagnol qui arrive, ou un allemand, un français, un turc, etc. Nous, on doit faire la même chose. Dès lors qu'il y a la presse maintenant, la presse, elle est lue partout, sur les ordinateurs, il y a le net. Nos ambassades n'ont même pas besoin de nous concerter. Ils nous lisent à travers ce qu'on communique, à travers notre pays. Faire du lobbying, quoi. Et faire du lobbying, bien sûr. Ça, c'est très important. Je lance un message à tous nos ambassades qui sont à l'extérieur. Je parle surtout de ceux qui sont en Afrique et à des pays qui sont aussi à peu près à même égal à l'Algérie. Donc, c'est très important de travailler avec ces gens-là. Je sais qu'au niveau du patronat, nous avons discuté avec les affaires étrangères. C'est très bien. Mais aussi, si un jour on arriverait à rencontrer toutes nos ambassades pour un peu leur dire qu'il faut faire la promotion de nos entreprises, ça nous sera de très grande utilité. Deuxième point, je dirais que la logistique, c'est quoi ? C'est Air Algérie. Air Algérie, aujourd'hui, bien sûr, nous n'allons pas exporter à travers Air Algérie. Mais Air Algérie, c'est elle le promoteur de l'industrie algérienne. Et c'est elle qui nous emmène un peu vers toute l'Afrique. Elle nous ouvre les portes. Je tiens à la féliciter. Je l'ai déjà félicité. Et je dirais que maintenant, la concertation avec Air Algérie, pour faire un tour de remplissage sur les avions, c'est de se concerter avec les opérateurs qui font de l'exportation et d'aller vers des pays. On a récemment rencontré trois présidents. Donc, un président tchadien, un président sénégalais et un autre du Bénin. Donc, c'est très important. Il y a des destinations qui ne sont pas offertes par Air Algérie. On ne peut pas passer par des pays qui sont voisins, qui sont nos concurrents. On doit aller ensemble avec notre logistique et Air Algérie. Je tiens à la félicité. Pour le Sénégal, il y avait un seul voyage par semaine. Aujourd'hui, c'est cinq voyages par semaine. C'est parfait. Alors, c'est-à-dire, vous voulez discuter avec Air Algérie pour un peu fixer le choix des destinations vers l'Afrique, où nous pouvons trouver éventuellement preneur pour les produits algériens. C'est ce que vous voulez dire exactement par ces propos ? Bien sûr, on devient plus compétitif dès lors que la ligne est directement quotidienne. Alors, M. Abdelwaheb Ziyani, vous abordiez la question un peu d'accompagnement des entreprises nationales pour aller vers l'exportation, notamment explorer le marché africain, où nous avons beaucoup de potentiel et beaucoup de moyens pour placer nos produits. Alors, vous avez abordé la question de transport. Vous allez voir avec Air Algérie pour un peu mettre en place un planning de volki ou de destination qui pourrait servir et encourager l'exportation. Mais également, est-ce qu'il ne faudrait pas que les banques algériennes s'installent au niveau de l'étranger pour accompagner les opérateurs ? Comme cela se fait par tous les pays, les Marocains, les Tunisiens. Bien sûr. Et énormément d'expériences ont été faites dans le passé. A repatrié les dividendes aussi. Oui. Voilà. Je voulais un peu dire à tous mes collègues qui font de l'exportation, il faut se rapprocher entre collègues algériens pour faire de l'exportation, notamment vers les pays africains. Et un danger est là toujours à guetter une entreprise parce qu'on ne peut pas savoir quelle est l'entreprise qui t'en fasse. Bien sûr, l'accompagnement des banques souhaitait depuis très longtemps. Mais disons qu'il faut faire un choix. Si on choisit par exemple le marché de la CDAO qui est de 350 millions d'habitants, l'entrée de cette porte, ça a toujours été le Sénégal. Parce qu'il y a des portes là. Il y a la mer, les bateaux arrivent, etc. Si vous prenez le cas du Mali, le Mali a un port au sein du Sénégal qui ne fait que le Mali. Donc, il faut choisir des pays stratégiques. On n'a pas besoin que nos banques soient un peu partout dans toute l'Afrique. Il n'y aura pas de rendement. Mais choisir une entrée bien vers la CDAO, ça sera peut-être le Sénégal, c'est comme ça que je dis, ou la Côte d'Ivoire. Mais ça sera booster un peu l'entreprise et sécuriser l'entreprise. Dans le passé aussi, nous avons créé des comptoirs algériens. C'est ce qui sécurisait le plus notre argent. Ça veut dire que nous, nous sommes en exposition permanente dans nos comptoirs en Afrique. Et celui qui veut acheter des produits algériens ou la promotion algérienne, c'est le comptoir qui faisait la transaction pour nos entreprises. Ça veut dire qu'on était doublement sécurisés. Nous sommes en même temps exposants, mais nous revendons à travers nos comptoirs. Ça, c'est une chose que je souhaiterais reprendre, parce que nous avons abandonné dans le passé et je souhaiterais qu'on la reprend. Alors, pour le financement et les banques également ? Pour le rapatriement des dividendes ? Le rapatriement des dividendes n'est pas un souci dès lors qu'il y a une entente. C'est des contrats qui se font entre entreprises et entreprises. Les entreprises algériennes nous accompagnent très bien aujourd'hui à l'importation de nos matières premières. C'est aussi, je lance aussi un message à la Banque d'Algérie qui est très important pour nous, parce que c'est tel qui est un peu le boulot d'étranglement. Aujourd'hui, la Banque d'Algérie vous permet de vous laisser un peu le temps jusqu'à 120 jours de rapatriement. Je regrette, dans le Maghreb ou en France, etc., il y a des pays qui offrent 360 jours. On ne doit pas presser une entreprise, quand elle fait de l'exportation, de lui dire vite ramenez vos devises, etc. Ce n'est pas une bonne stratégie. C'est vrai qu'on a fait un grand effort, on est parti de 60 jours à 120 jours, mais il faut l'élever comme tout le monde, à 300 jours, tout simplement. Alors, est-ce qu'il faudrait seulement aller vers l'exportation ou investir également en Afrique, puisque maintenant la porte est ouverte au niveau de la Banque d'Algérie ? C'est vrai que depuis 2014, la loi de finances a changé un peu la donne, en disant que les entreprises qui veulent s'installer à l'extérieur peuvent y aller. Mais je dis prudemment, parce que je dis que l'expertise que nous avons, elle est en Algérie. Aujourd'hui, investir directement, faire de la production directement en Afrique, moi, je ne souhaite pas très rapidement. Mais je souhaite qu'on ouvre ce qu'on appelle des représentations commerciales de nos entreprises jusqu'à prendre des parts de marché à l'exportation. On ne peut pas aller directement comme ça et produire localement, parce qu'il y a une manque d'expertise localement, et nous sommes déjà en train de souffrir avec l'expertise que nous faisons chez nous. Ça veut dire que nous sommes actuellement en train de former toute la jeunesse, cette vive jeunesse algérienne que nous sommes en train de rendre actif, et c'est celle-là qui doit expatrier et aller partir à l'étranger pour former d'autres Africains. Vous êtes trop vieux, il faut laisser la place aux jeunes. Je suis jeune et je suis le plus vieux des jeunes. Mais j'espère accompagner tous ces jeunes. Alors, autre question, M. Ziyani, parallèlement aussi, est-ce qu'on peut considérer que par le passé, on a placé un peu la barre un peu haute, c'est-à-dire dans le sens où on a misé sur les marchés européens, misé sur le marché asiatique, on a misé sur le marché européen, et on a délaissé le marché africain, où nous, nous avions énormément de potentiel. Je le disais depuis des années. 20 ans de retard. Il y a 20 ans de retard sur ça. Vous-même, vous en avez parlé depuis 7 ans, je suis là dans votre plateau, et moi-même, j'en parle. Quand je dis 20 ans, moi, ça ne fait que 7 ans que je fais de l'exportation. Vers l'Afrique. Vers l'Afrique, oui. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, je vous en parlerai un mot sur le consortium, mais aujourd'hui, il y a deux consortiums qui sont créés, et j'enchaîne directement ces consortiums, il y en a un sur les céréales et un sur la viande, qui font de l'exportation, et il y a un troisième qui va être créé, et je suis à l'intérieur, c'est le consortium des aromaticiens, parce que nous sommes l'industrie en amont pour l'industrie agroalimentaire, et donc ce consortium des aromaticiens va partir à l'exportation, qui est la barre qu'on s'est fixée au consortium des aromaticiens. Le minimum de ces entreprises qui doivent rentrer dans le consortium doit apporter minimum 100 000 euros par an à l'Algérie. Je dis bien à l'Algérie parce que nous sommes fiers, nous sommes des entreprises citoyennes. J'ai dit ça, c'est le minimum, et c'est à travers ça que nous pouvons démontrer à notre État que nous sommes capables d'exporter, mais on vous démontre que l'exportation algérienne, c'est magnifique, mais vous devez nous encourager à produire plus à l'intérieur. Alors les consortiums, ils seront trois à l'export, les céréales et les viandes, les aromaticiens, et le troisième, bientôt, d'ailleurs, on avait discuté avec le ministre du Commerce. Exactement. Donc ces consortiums-là sont en train de se concerter en cellule, en train de faire de l'exportation. Consortium d'opérateurs. D'opérateurs, et nous sommes actuellement, je vous ai dit au début, nous sommes dans le rétroviseur. Actuellement, nous voulons directement viser l'Afrique parce que nous pensons que la qualité algérienne est un prix africain et nous pouvons pénétrer ces marchés. Donc c'est extraordinaire, on peut y aller ensemble. Alors autre question qui est soulevée aujourd'hui, justement, par rapport au transport. On a parlé de la compagnie aérienne Air Algérie, mais il y a aussi le transport maritime. Le pavillon national est quasiment inexistant. Le transport maritime est monopolisé dans sa globalité par des étrangers. Et ça, c'est une perte sèche pour l'Algérie. C'est une perte sèche. Ça nous pénalise en tant qu'opérateurs parce que nous exportons avec des pavillons à l'étranger. Deuxième des choses, il y a des efforts que l'Algérie devait faire. J'ai fait une petite allocution au président de la République sénégalais. Je disais qu'il doit avoir minimum une ligne Algérie-Dakar pour ouvrir le marché de la CEDEAO qui est de 350 millions. Et ça, c'est peut-être que le Sénégal n'a pas les moyens, mais nous, nous avons les moyens. Donc on peut faire du remplissage, pas seulement pour l'Algérie, mais pour les autres collègues qui sont dans le Maghreb. Mais nous, ça nous intéresse de faire des lignes directes vers des pays comme ça qui nous permettraient d'exporter énormément. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'exportation. C'est un marché très lucratif pour les entreprises étrangères, maritimes. Bien sûr, bien sûr. 6 milliards d'euros. Il y a 6 milliards d'euros qui sont là en train de gérer, mais c'est parce qu'on a perdu notre pavillon. Je regrette l'entreprise publique algérienne. La CNEN, je souhaiterais qu'elle revienne vite vers nous, parce qu'auparavant, on était très compétitifs, les prix étaient compétitifs. Je voudrais aussi placer un mot pour dire qu'il y a de l'exportation vers des pays africains, mais il y a aussi du TROP. Il y a des matières premières qui sont dans ces pays-là, qui nous intéressent. Il y a des produits qui nous intéressent de l'Afrique vers l'Algérie. Donc, ce n'est pas seulement... C'est comme une autoroute, c'est un va-et-vient. Le TROP est un système d'échange qui est opéré surtout au niveau frontalier avec les populations locales. Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on peut accéder, et je pense que c'est à la portée de tous les Algériens. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, par exemple, par rapport aux questions que nous sommes en train de soulever, si on allait vers leur résolution, si on les prenait en charge, nous avons énormément de potentialité à mettre sur le marché d'abord national, et celui de l'export ? Écoutez... Dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, moi, je suis d'abord une entreprise citoyenne qui défend la production nationale. Je ne veux pas qu'une entreprise algérienne va à l'extérieur tant qu'elle ne maîtrise pas son marché. Parce que le plus grand marché aujourd'hui de l'Afrique, c'est l'Algérie. On a beaucoup de choses encore à faire dans ce domaine-là ? On a beaucoup de choses. Et je voudrais aussi parler un peu aux jeunes. Pour les jeunes et les plus anciens. Voilà, vous parlez dans mes pensées. Je parlais que ces entreprises algériennes qui font de l'export de la production nationale, comme je l'ai souvent cité dans les radios, et je disais que ces jeunes-là doivent être autour des entreprises pour faire le petit travail des entreprises. C'est comme ça qu'on crée les TPME. Les sous-traitances. Les sous-traitances. Vous avez... On a parlé la dernière fois du noyau de l'abricot. Il y a actuellement à l'exportation, donc, ce noyau qui est vraiment cher, qui coûte 10 euros le kilo, qui est recherché par des grands laboratoires pharmaceutiques. Faire de la récupération, tout simplement. Faire de la récupération, que nous-mêmes les entreprises, parfois, nous avons du mal à les jeter. Donc, autant que ces jeunes apprennent à faire autour de nous, donc, de la récupération, et de faire de la valeur ajoutée. Alors, par rapport au privé et au public, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de privé, il n'y a plus de public, il y a l'entreprise nationale. Que reste-t-il du public par rapport au privé qui détient aujourd'hui le privé ? Plus de 90% des parts de marché. Il reste des entreprises publiques. Elles ne sont pas toutes mortes. Il y a des entreprises, mais il faut dire aussi qu'il y a des entreprises qui ont fusionné avec le privé. Donc, quelques entreprises privées... C'est vrai que le privé était petit, il a grandi avec le public. Le public a disparu au fur et à mesure du pays, mais il est fort dans d'autres secteurs. Mais il y avait de grandes entreprises. Bien sûr, il y avait des grandes entreprises. Dans les huiles, dans les pâtes, dans la semoule, etc. Dans le biscuit. Les zériades. Les zériades qui étaient le florent de l'Algérie. Exactement. Ils étaient aussi à la bourse ? Oui, malheureusement, ça a été un peu disloqué. Tout est parti en morceaux. Est-ce qu'ils ont été victimes de toutes les politiques que nous avions engagées ? Bien sûr. Des structurations, restructurations. Et aussi le contexte que nous avions connu durant les années début 90. Il y a eu des erreurs de stratégie qui ont été faites. Ça veut dire qu'on devait maintenir cette entreprise publique. Aujourd'hui, l'entreprise publique est partie. Elle a disparu, mais elle a laissé un vide. Elle a laissé un vide pour le marché extérieur. C'est pour ça que les exportations sauvages se font. Auparavant, il y avait public et privé pour faire face à l'importation des produits sauvages. On a laissé donc un vide. Et c'est pour ça que le privé, bon, il représente 90%. Mais l'autre part de marché, c'est quoi ? Si on l'apprend sur le marché, il y a 60% de produits qui sont importés. Parce que le public a disparu, mais il a laissé une place. Et l'importation des produits a été prise. Mais est-ce qu'on peut comprendre par vos propos que l'agroalimentaire, c'est un secteur qui doit être exclusivement privé ? Pas du tout. Pas du tout. L'agroalimentaire est ouvert à tous les secteurs. Donc algérien, public et privé. Il y a eu des fusions qui ont été faites, que le privé a pris. Mais il y a encore des secteurs stratégiques. Quand on parle de l'agriculture, aujourd'hui, quand je parle, si je reviens sur le secteur lait, qui est un vaste sujet, la coopérative, ce n'est pas le privé qui doit la créer. La coopérative, c'est l'État qui doit la créer. Et nous, en tant que producteurs, en amont ou au milieu de la chaîne ou à la fin, nous devons aller vers la coopérative qui doit nous gérer pour produire plus. Oui, mais on peut produire aussi de la poudre de lait, ce qui n'est pas fait actuellement. Bien sûr. Et ça, c'est une stratégie de l'État. Si, par exemple, l'État choisit de faire... Ce n'est pas un privé qui peut le faire. Aujourd'hui, on ne va pas mettre tout notre argent dans des tours de séchage de lait pour faire de la poudre de lait. C'est à l'État, c'est une stratégie. Mais la poudre de lait nous coûte pratiquement 3 milliards de dollars. Donc c'est un secteur à forte valeur ajoutée. M. Zidani, on peut y investir. Le retour d'investissement, il est très rapide. Il est très rapide et on peut diminuer cette facture qui pèse très lourd sur les épaules des Algériens. Donc il faut être courageux et le faire. Je pense que les Algériens sont courageux. Je dirais que le pétrole est en train de remonter, mais il faut laisser aussi le temps à l'entreprise de remonter. Il ne faut pas baisser cette pression sur l'entreprise pour dire, attention, maintenant, nous allons faire des choses. Vous savez, il y aura beaucoup de choses qui sont interdites, il y aura des choses qui seront légalisées. Et je souhaiterais que cette pression reste sur les entreprises pour que nous poussent vers le haut. Oui, mais il ne faut pas rester tributaires aussi du pétrole qui monte ou qui descend. Il faudrait mettre en place aujourd'hui cette économie productive en hydrocarbures. Elle est nécessaire pour notre développement, pour créer la richesse, les emplois. C'est pour cela que nous sommes là, pour produire plus. M. Abou Abziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.